Vous savez jamais où, par exemple, une expérience peut vous mener. C'est le cas d'une ancienne collaboratrice à cette émission qui nous préconisait à travers ses chroniques, pour votre information, le bien-être et aussi le monde de l'entrepreneuriat qui l'a toujours aussi intéressé. Elle a jumelé les deux, finalement, pour fonder deux entreprises, notamment le cas de Frozen Cosmetics. Elle est avec nous autres, à Peggy Velland. Je la retrouve d'ailleurs après quelques mois. Salut! C'est un plaisir. Ça fait très longtemps. D'ailleurs, je pense que la dernière fois que j'ai été à la télé, c'est ici. Donc, ça donne une petite idée. C'est ici, à cette émission, à cette tribune. Oui, exactement, dans cette tribune-ci, parce que oui, j'avais une quotidienne à la radio. Donc, ça fait très longtemps. Je suis très heureuse que vous m'accueillez. Bien, ça fait plaisir. Puis, je disais dans l'introduction à quel point tout est lié dans la vie. Moi, j'y crois ardemment. Tu nous parlais de bien-être pendant plusieurs mois, notamment en donnant plusieurs astuces. pour que les gens se prennent en main, puissent avoir quelques directions à prendre, peut-être pour se refaire une santé sur tous les fronts. Physique et mentale. Physique et mentale. Et toi, finalement, tu t'es mise de l'avant aussi pour te lancer à la fin, parce que c'est se prendre en main, c'est aussi se sentir beau, belle, en l'occurrence, avec ce que tu préconise aussi. Oui, exactement. Bien, en fait, tu sais, on est tous passés par la phase de la pandémie. Oui. Mais moi, en fait, j'ai eu une opportunité. J'étais à la radio. Je faisais une quotidienne. Je faisais des chroniques ici. Mais il y a quelque chose que je faisais un peu dans l'ombre. Je m'étais remise à faire du patinage artistique et je m'étais aussi donné commission d'aller aider la boutique Patinage Plus à Laval, qui est située sur la 440 Ouest, tout près du support Rousseau, juste à côté du support Rousseau. J'allais donner un coup de main à ces deux propriétaires-là parce qu'ils manquaient de main-d'oeuvre pendant la pandémie. Donc, je travaillais à la boutique Patinage Plus et personne ne le savait. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, en janvier l'année passé, ils m'ont demandé pour racheter l'entreprise. Ce qu'il faut préciser, c'est que Boutique Patinage Plus célèbre ses 40 ans cette année. Donc, j'ai fait du reprenariat. Donc, j'ai racheté l'entreprise. Ils m'ont proposé d'acheter Boutique Patinage Plus. Évidemment, à part les communications, faire de la radio, faire de la télé, moi, mon autre hobby dans la vie, c'est le patinage artistique. C'est l'entrepreneur. Puis l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat et le maquillage. Moi, je patine depuis l'âge de 5 ans. Je me maquille aussi depuis l'âge de 5 ans. Ça fait partie un peu intégrante quand on est patineuse artistique. Oui, oui, oui. Dans les compétitions, je veux dire, les robes, le maquillage, c'est un tout. Exactement. Donc, le lien, c'est que Frozen Cosmetics, je voulais vraiment créer une ligne pour les femmes actives, mais aussi pour tous les genres. Donc, autant les hommes, tous les genres, pour qu'on ait accès à un maquillage de qualité fait au Canada. C'est fait avec des produits naturels, d'ailleurs, non testés sur les animaux. Et je suis vraiment fière parce que ça fait quand même un bon 6-8 mois, moi, que je teste les produits. Puis là, ils sont disponibles en ligne. On a CosmeticFrozen.com. C'est vraiment une ligne où on peut se maquiller, se faire du bien. D'ailleurs, Frozen, si tu veux savoir d'où ça vient le mot. Patin, il y a quelque chose derrière. Oui, j'ai vrai, mais il y a plus profond que ça. Ah oui, passe-donc, passe-donc. Fro, ça vient du mot anglais from. Et zen, évidemment, ça vient du mot japonais bien-être. Donc, provient du bien-être. Donc, Frozen, l'idée, c'est de prendre du temps pour soi pour se mettre beau. Parce que le maquillage, des fois, ça a un côté un peu, comment dire, artificiel. Mais moi, le maquillage, c'était ça le moment que j'avais. D'ailleurs, j'ai mes deux enfants qui sont en studio aujourd'hui. Ils sont très contents d'être là. On les entend, on les salue. On les entend, ils vont m'entendre. Mais je dis ça parce que je m'enfermais souvent dans la salle de bain pour prendre cinq minutes pour me maquiller. Alors, je trouve que le prendre le temps de se mettre beau et belle, c'est important. C'est un moment pour soi. Puis, bon, ça, ça a été développé, tu dis, au Canada. On parle de haute qualité. Est-ce que, tu sais, souvent, quand on veut y aller dans le maquillage, je ne m'en mets pas, à preuve. Je la fasse toujours pareil. Mais, chose certaine, toi, est-ce que tu as écouté les femmes autour de toi pour bâtir les produits? Oui, tout à fait. J'ai parlé avec des maquilleurs. J'ai parlé avec des maquilleurs. D'ailleurs, je suis mentorée par Chantal Lapierre qui a travaillé pour l'Encombre, l'Oréal Canada. Moi, je suis certifiée en maquillage aussi. Ça aussi, c'est une petite chose qui est un peu cachée. Mais oui, on a testé avec des patineuses. J'ai déjà des patineuses qui le testent en ce moment. Mais, vraiment, c'est un maquillage qui tient aussi. Puis, pas juste pour les compétitions. Tu sais, on va aller s'entraîner. Mais, tu sais, la petite baby cream qui est là est belle forme. Tu fais juste une petite crème teintée, c'est bien agréable. Parce qu'on sait que Lucette, ma caméramanine que j'adore, est une adepte de maquillage. Elle part à rire parce qu'évidemment, ce n'est pas son genre. Il y a des femmes qui aiment ça plus léger, d'autres qui aiment peut-être mettre plus d'importance ou de temps, je vais le dire comme ça. Donc, tu en as pour toutes les dames ou les types. L'idée, c'est les femmes actives, que ce soit rapide, que ce soit des produits qui sont faciles à utiliser. On va commencer à avoir des directs aussi. On a une page Facebook, donc ça va être facile. Est-ce que tu as, tu sais, rouge à lèvres, tout ça aussi? La gamme complète. J'ai le fond de teint, les fards à joues. J'ai des palettes à maquillage. Je vais même avoir une petite trousse Beauty On The Go qui est disponible dans les prochaines semaines. Ça, c'est comme la gamme introductive là-dedans. C'est la petite trousse qu'on plaindre dans notre sacoche, justement pour se refaire un petit teint. Si on sort du bureau, on est pressé le matin. Baby cream, fards à joues, gloss. On va tous avoir ça. Oui, j'ai vraiment une gamme vraiment complète. Alors, à découvrir. Et quand tu parlais de patins, parce que c'est une entreprise qui a en même la boutique de patinage plus, qui est ouverte évidemment à l'année. Oui. On peut découvrir, pas juste de patinage artistique, patiné de loisirs. En fait, c'est bon qu'on parle parce que la mission qu'on s'est donnée en reprenant l'entreprise, c'est de rendre accessible à tous les plaisirs et les bienfaits du patinage. Et là, cet été, c'est le fun parce que vous allez diffuser ça prochainement. Oui, parce que c'est ça, on arrive au printemps, ça fait qu'on pense plus à la plage qu'à la glace. On a des quads et des rollerblades. Donc, pour toute la famille, aux alentours de 100 $, on les ajuste en magasin. Les quads, c'est incroyable. Je pourrais envoyer une photo pour faire un insert. Toutes sortes de couleurs. Donc, on peut venir aussi. Puis, on a le bar, le Frozen. Nous, c'est une expérience née chez nous. On sert des slotch, on sert des bubble tea, un café, un latte. Il y a vraiment un bar. Donc, on peut venir en famille prendre un petit slotch cet été aussi. C'est vraiment le temps d'arrêter à la boutique. Je te remercie, Peggy, d'être passée. Bonne chance dans tous tes projets, littéralement, à la fois, justement pour qu'on nous rende plus beaux, plus belles, se sentir bien. Puis, je trouve ça bien que tu as eu une pensée pour la communauté LGBTQ+. Je trouve que c'est quand même... Oui, pour moi, c'est important. C'est de plus en plus, je pense, opportun de le faire. Mais il n'y en a pas tant que ça qui y pense encore, déjà qui y pense. Alors, bravo pour ça. Évidemment, bonne chance aussi dans cette façon de reprendre une entreprise quand même qui est là depuis très longtemps ici sur le territoire, la Valois, soit le Patinage Plus. Alors, à très bientôt. Puis, bonne chance en affaires. Oui, puis je veux juste dire un petit mot de la fin. On prône beaucoup les produits québécois locaux. D'ailleurs, je porte Expression. Donc, il y a une ligne qui va être disponible en boutique. Je voulais en parler. Merci de nous recevoir. J'espère te voir à la boutique, Alex. Je vais aller faire un tour, surtout pour le Patin. Super. Merci. Bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada